Je veux ici remercier le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Allez, c'est parti. Donc, qu'avons-nous fait ce mardi soir à 3 ? Ah, oui, oui. Alors, donc, vous allez, si vous récupérez les données, là, vous allez sur la boîte d'accueil, là, du site Terme GEN. J'ai téléchargé, un clic droit, le fichier ODT, un clic droit, le fichier PDF. Et pour cette séance, on a besoin de mesures CSV. Donc, ça, c'est bon. Mes trois fichiers sont là. Ils sont dans mon petit dossier téléchargement. Donc, j'ai mon petit dossier téléchargement. Je vais ouvrir le PDF. Et le PDF, alors, je suis... Je suis, je suis... Ça, on a fait... Je commence à atteindre le bout du truc. Définition de fonction, c'est bon. Ça, on avait fait le 11. Le 12. On commence les bibliothèques. Voilà, CSV, ça commence là. Je vais dézoomer un peu, ce sera plus clair. Alors, l'idée, c'est de voir ce que la bibliothèque CSV va me permettre de faire. Alors, pour ce faire, je commence là, au 13 de 11, au 13 de 21. J'ai besoin de télécharger le fichier CSV. Tiens, j'avais mes liens qui étaient ici. Les données sont... Les dons, c'est quand il est apporté. Et ce fichier CSV, donc, on me demande de l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc, moi, si je vais là-dessus, je vais faire un clic droit. Je vais faire ouvrir avec le bloc-notes. Et là, ça me permet d'observer plein de choses. D'abord, c'est un fichier qui contient un certain nombre de lignes. Voilà. J'ai ici le codage UTF-8, là, dans le bloc-notes. Donc, c'est un fichier qui est codé en UTF-8. Que puis-je dire d'autre ? Les données sont séparées, semblent être séparées par des points-virgules. Donc, je comprends bien que j'ai une première ligne que je vais appeler les lignes d'étiquette avec trois données, relevé, pardon, capteur 1, capteur 2. Et puis, en dessous, la deuxième ligne, donc, ce sont des sept lignes qui contiennent des données. La première donnée, c'est 1. Donc, la première donnée de la ligne 2, c'est 1. Donc, c'est à mettre en relation avec l'étiquette relevé. La deuxième valeur, c'est 150. C'est à mettre en relation avec le capteur 1. Et la troisième donnée, c'est cette donnée-là, qui est à mettre en relation avec le capteur 2. Alors, si on regarde bien mes données numériques, c'est l'intérêt d'ouvrir un fichier CSV avec le bloc-notes et de voir ce qu'il y a dedans. Donc, le premier truc, c'est ici, ce que j'aime, là, c'est la virgule. La virgule, effectivement, c'est le séparateur de données pour un français, mais pour Python, je me rappelle que la virgule, c'est le séparateur de décimales pour un français. Si je fais 2,5, c'est 2,5 que j'écris, et c'est 2 plus 1,5. Et pour Python, par contre, je me rappelle que son séparateur de décimales, lui, c'est le point. Donc, dans la partie, là, si je déroule mon PDF, vous observez que le séparateur de champ est le point-virgule, ça, c'est OK, et vous observez que le séparateur de décimales, c'est la virgule. Alors, ça n'a rien à voir avec Python, mais si, moi, je veux transformer ce séparateur de décimales et le rendre compatible avec Python, j'ai un petit outil, là, c'est fichier, remplacer, et là, si je me dis de remplacer la virgule par un point, donc là, je suis en train de taper le point, si je fais remplacer tout, ben là, il vient de me remplacer tout de mes virgule par des points, ce qui fait que maintenant, ce fichier CSV, il va être utilisable par Python. Alors, c'est parti, ça, je vais enregistrer, je vais l'enregistrer, donc j'écrase mon fichier source. Je ferme. Je descends, je descends, voilà. Maintenant, donc là, c'est ce que je viens de faire, c'est ce qui est décrit ici. Alors, maintenant, l'idée, c'est d'utiliser Tony, que je n'ai pas encore lancé. Tony, il y a Rani, hop, je lance. Dans Tony, alors, ce qui va être important, alors, je vais copier-coller ce script, là, donc celui qui est là, donc, pour faciliter mon copier-coller, là, je vais ouvrir mon fichier PDF, je vais aller à la page, dans quelle page, à la page 53, donc, j'y vais de ce pas, annuler, annuler, hop, voilà, et je vais me rendre à la page 53, je peux naviguer comme ça, non, alors, je vais descendre, top, 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 je vais prendre cette présentation, là, et là, il faudra, 53, 30, 40, 52, 54, c'est bon, toc, et j'arrive ici, donc, là, je vais double-cliquer, donc, j'ai un texte, CTRL-C, hop, je vais dans Tony, je colle, alors, ce programme, je colle, j'ai dit CTRL-C, ce programme n'a jamais été enregistré, donc, il y a une petite colle, là, pour que ça puisse fonctionner, alors, si je commence à interpréter ce petit script, donc, import CSV, donc, j'imprète la bibliothèque CSV, et après, la ligne 3, la source open, donc, je dois lui demander d'ouvrir, mesure CSV, ça tombe bien, ce fichier existe, R en lecture, RID, et puis, son encodage, CUTF, donc, ça, je comprends que, ce petit script, il va vouloir ouvrir CSV, mais, il faut que j'enregistre impérativement, ce petit script, dans le même dossier, dans le dossier qui contient le fameux mesure CSV, moi, j'ai tout, tout bainé, là, dans mon dossier téléchargement, donc, pour que ça fonctionne, c'est là-dedans, je vais l'appeler, c'est quel chapitre, je ne sais plus, 13, 2, je crois que c'est ça, j'enregistre, donc, là, ce script est enregistré dans le même dossier, ça, c'est mon script, ça, c'est mon fichier mesure CSV, donc, quand je vais lancer le script, eh bien, ma foi, il va regarder ce qu'il y a autour de lui, il va trouver en mesure CSV, il va l'ouvrir, il va faire ça, toc, il me fait ça, alors, il m'a fait ça, si je remonte tout en haut, il m'a bien ouvert mon fichier CSV, je retrouve mes étiquettes, je vois les symboles crochet, ouvert et fermé, donc, ça veut donc dire, ma foi, il a lu ma ligne, for row, donc, il compte les lignes dans le fichier CSV Reader, il sépare les données délimitées par le point virgule, et c'est comme ça qu'il m'a découpé, donc, ligne par ligne, il a lu, pardon, ligne par ligne, et il a séparé les données qui étaient délimitées par le point virgule, et il les a mis, première donnée de la liste, deuxième donnée de la liste, troisième donnée de la liste, et puis, comme c'est une boucle qu'il aurait faite pour toutes les lignes de mon fichier CSV, il va les faire un certain nombre de fois, et puis, à chaque fois qu'il attaque une ligne, il la traite, et puis, il me l'imprime, c'est pour ça que j'ai ici une petite ligne qui m'a été imprimée. Ce que je constate, ce que je constate, alors, en mémoire, qu'est-ce que j'ai ? Si je me mets plein écran, en mémoire, à chaque fois qu'il intègre, qu'il traite dans sa boucle, la ligne numéro 0, la ligne numéro 1, etc., jusqu'à la fin, donc, ici, il ouvre la ligne, il coupe les données en petits morceaux, là, en cherchant les points virgule, tout ça, il me le met dans une liste RAW, et puis après, il affiche RAW, et lorsqu'il attaque la deuxième ligne de mon fichier, il efface ce qu'il y a dans RAW, et puis, il me la retraite de la même façon, et puis, il me l'a réimprimé, en fait, je m'explique mal, mais il est tard, mais je suis fatigué, mais en fait, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'ici, dans RAW, qu'est-ce qu'il y a ? À la fin de mon programme, dans RAW, il y a la valeur, de mon dernier script, si je veux enfoncer le jeu, et puis, je vais peut-être laisser la radio, en fait, bon, voilà, voilà, si je lance ce script, avec le mode débat, pour voir son traitement ligne par ligne, donc, je vais faire stop, il faut bien garder les variables qui sont là, ça, je peux nettoyer mon shell, cliquer mon shell, et puis, je vais lancer le mode débug, je traite la première, pour CSV, OK, la bibliothèque est arrivée, source open machin truc, OK, il vient de le faire, source, je ne me demandais pas d'expliquer, mais il a ouvert tout le truc, là, et puis, alors ici, je vais rentrer dans ma boucle, pour ne pas la traiter d'un coup, donc, la CSV reader, délimiteur, OK, donc, maintenant que je rentre dans ma boucle, je vais reprendre le step over, là, OK, là, il est en train de dire, voilà, moi, la première ligne, il y a ça, il a coupé mes tranches avec les points de virgule, donc, ça, c'est son, c'est le premier, la même de sa liste, le deuxième, le troisième, dans une liste, c'est séparé par des virgules, et puis, après, je lui demande de print, il me l'affiche en bas, toc, regardez ce qu'il y a dans RAW actuellement, il y a ça, et puis, lorsqu'il commence la deuxième boucle, donc là, je recommence, ça, il va traiter la première, la deuxième ligne de mon fichier CSV, donc, après l'entête, regardez bien ce qu'il va se passer ici, ben, ici, je lui demande, il va juste remplacer, voilà, RAW, maintenant, ça vaut ça, ça vaut 1, 150, et 22,679, etc., donc, en fait, il n'a rien mémorisé, je peux, là, c'est, il lit, il affiche, et après, il oublie, et il retraite, et il relit, et il réaffiche, et il oublie, donc, je n'ai pas de données dans des listes, et c'est ça qui me pose problème, alors, ayant compris ça, je reviens sur mon petit support de cours, le cours, et là, je m'en vais prendre, donc, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ici, deuxième constat, tiens, je viens de lire ça, alors, deuxième constat, c'est que quand je regarde mon petit Tony, quand je regarde la donnée, les données qui sont lues, et intégrées dans ma liste row, je vois que le 1, il a deux tils, le 150, il a deux tils, et puis l'autre chiffre, il a deux tils aussi, donc, ces données-là, en fait, ce sont des données qui sont textes, et donc, moi, je peux dire, si en plus, il lit les trucs, et qu'il les transforme en string, en données de type string, et bien, je ne pourrais pas faire de calcul avec, donc, moi, il faut impérativement, que je puisse trouver une solution pour transformer ces données textes, en données chiffrées, en numérique, alors, c'est le principe, donc là, je vais faire stop, c'est le principe du deuxième script, qui est ici, avec l'éditeur, copier-coller, je prends tout ça, ctrl A, ctrl C, je retourne dans mon Tony, ça, je le supprime, je ne vais pas changer le mon fichier, mais je pourrais, donc ici, quelles sont les lignes que j'ai ajoutées, dans les deux premières, la ligne 2 et 3, c'est j'importe la bibliothèque, j'ouvre le fichier mesure CSV, alors ça, je lui demande de lire le fichier CSV Reader, sous, et puis délimiter le truc, et puis le Next Reader, là, il va lire la première ligne de mon fichier, et puis après, il va tout de suite faire Next, donc je ne lui demande pas d'imprimer, donc là, en fait, il a lu la ligne d'en-tête, et puis il fait Next Reader, donc il relance une lecture, et donc, comme il a lu la ligne d'en-tête, il attaque la deuxième, ce qui fait qu'en fait, il va me sauter, ma première ligne d'en-tête, et là, ça va juste pouvoir me donner, donc là, il va commencer dans la boucle fort, il va commencer à traiter les valeurs numériques. L'autre truc qui est nouveau, c'est ça, alors je vais lancer le mode debug, je vais faire ça, import CSV, pas de nouveau, Next Reader, il me fait un truc, Next, enfin, Reader CSV, il me fait ça, Next Reader, et là, j'attaque ma boucle, donc là, la question, c'est RAW, je lui demande d'afficher RAW, et puis de calculer trans, un truc bizarre, et puis de m'afficher trans, donc qu'est-ce que ça va me donner ça ? Alors, je vais rentrer dans ma boucle, Step Into, et là, je vais lancer les étapes, donc là, ok, vous remarquerez qu'ici, il a sauté, effectivement, ma ligne d'en-tête, donc c'est cool, c'est ce que je veux, je traite, ici, il va afficher print RAW, donc ici, j'ai bien une liste, avec trois valeurs, qui sont de type texte, après, regardez bien, MapTrans, tiens, je vais lancer, je vais rentrer dedans, donc, hop, il va traiter list map float RAW, donc là, il va traiter map float RAW, donc là, il va faire float, float, c'est le paramètre qui me permet de transformer une valeur texte, enfin, j'allais dire numérique texte, une valeur texte, avec des chiffres en valeur numérique, là, donc, il va affecter le type float, à ce qu'il y a dans mes lignes, donc là, donc là, ok, il va affecter le type float, c'est trois valeurs, texte, il va me le faire, donc, map, c'est, il va transformer les valeurs, hop, il va mettre ça dans la valeur liste, et cette liste-là, voilà, elle est transformée, donc vous voyez bien que là, il n'y a plus les tildes, toc, 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 et il va me mettre cette liste numérique dans trans, donc c'est fait, et là, il va me l'imprimer, donc là, maintenant, j'ai la différence entre RAW et trans, c'est ça, 1.0, d'ailleurs, on va traiter le print, donc, qu'est-ce que je constate ? J'ai plus les tildes, donc ce 1-là, sa différence, c'est qu'il est numérique par rapport à celui du dessus, deuxième chose, quand je vois un 1.0, ben ça, c'est une valeur flottante, son type, c'est float, puisqu'il y a le point et la décimale derrière, 150, pareil, ça a été transformé en float, et là, le troisième paramètre, là, il est aussi, la troisième valeur, il est aussi transformé en données numériques avec décimale flottante, donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, si je fais stop et si je lance tout le truc, alors là, j'ai quand même avancé dans mon programme, c'est que là, maintenant, il n'a toujours rien retenu, il traite ligne par ligne et il oublie, mais par contre, là, j'ai une ligne trans, enfin, j'ai une liste trans, qui contient trois valeurs, qui sont calculables, bien, donc, maintenant, je veux toujours mémoriser, parce que je veux pouvoir appeler les éléments de ma liste, et faire des calculs ou pas, donc, je retourne dans mon petit truc, hop, 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 et là, je descends, j'arrive ici, donc, les C3, on me demande de le copier-coller, donc, je rentre dedans, CTRL A, CTRL C, je vais dans Pony, top, et puis, ZOO, CTRL V, donc, il va toujours ouvrir le fichier CSV, ça, je vais le nettoyer, je vais faire stop, c'est comme si, voilà, j'avais rien lancé, donc, on y va, mode, mode debug, je lance le mode debug, j'importe la source, je lis ça, données, égales, ouvrir, crochet, fermer, crochet, là, je crée une liste vide, c'est écrit dans mon commentaire, donc, maintenant, j'ai donné qui apparaît ici, je lui demande, ces deux lignes-là, c'est sauter la première ligne d'étiquette, ok, je traite, je traite, je vais attaquer ma boucle, donc, là, ma boucle, le row in CSV, il va lire toutes mes lignes, pour chacune des lignes, dans le CSV Reader, il va couper, chercher mon point virgule, et puis, il va couper les données, ligne par ligne, la ligne 13, trans, list, map, float, row, donc, là, ça va transformer les valeurs d'une ligne, qui sont de type texte, string, ça va les transformer en float, et la ligne 14, ne doit pas vous étonner, donc, elle est aussi dans la boule, donc, il va le faire ligne par ligne, donc, c'est la méthode append, qui va être appliquée, à ma liste donnée, donc, il va ajouter, dans ma liste donnée, la liste trans, qu'il aura, calculé, ligne 13, donc, si je rentre dans cette boucle, ça va me donner ça, donc, là, il va me prendre, la seconde ligne, de mon fichier CSV, donc, la première ligne, avec des valeurs numériques, ok, là, il va me transformer ça, enfin, il va me la prendre avec format string, mais là, il va me la transformer en format numérique, hop, donc, là, maintenant, j'ai trans, ici, qui est bien entrecroché, avec des points 0, point 0, donc, voilà, il n'y a plus de tilde, là, append trans, donc, là, je vais lui demander d'ajouter cette liste, dans ma liste vide donnée, donc, ce que je vais faire ici, donc, voilà, ça vient d'être fait, et puis, maintenant, il attaque la seconde ligne, avec des valeurs string, mais qui sont numériques, numériquement transcriptibles, on va dire, ah, ok, il va me transformer ça, il va me dire les tilde, en fait, toc, et puis là, il va me rajouter cette seconde liste, dans ma liste donnée, c'est ce qu'il vient de faire, donc, maintenant, ma liste donnée contient deux sous-listes, la première, la seconde, et puis, vous comprenez que si je fais, nanana, il va le faire jusqu'au bout, donc, là, je vais faire stop, je lance tout le script, et ça me donne ceci, alors, ceci, 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 alors, ceci, voilà, alors, vous allez avoir soit cet affichage, soit un autre avec des petits points, alors, je crois qu'à un moment, j'ai dû lui dire, non, je ne l'ai pas utilisé, mais, voilà, donc, moi, il m'a développé ma liste, alors, réfléchissons, donc, ici, on comprend ce qu'il fait jusqu'à la boucle, et après, ce sont les prints, le premier affichage, println donnée, l'n, je vous rappelle que c'est ce qui permet de compter les éléments d'une liste, donc, là, il compte tous les éléments de ma liste, donc, il y a 245, c'est écrit ici, liste, et par liste, j'entends le paquet de trois données, là, entrecroché, ça, c'est l'élément 0, ça, c'est l'élément 1 de ma liste données, si je lui demande d'afficher print données, ben, ça, c'est ce qui explique l'affichage d'ici, jusqu'à là, donc, là, toutes ces données sont enregistrées dans une liste, si je fais print données, c'est bon, si je fais print données 0, là, je lui demande d'afficher la première, je lui demande d'afficher la première sous-liste de ma liste données, donc, c'est pour ça qu'il m'affiche ça, après la ligne 19, je lui demande d'afficher le donné 0, 0, donc, ça, c'est le premier élément de ma sous-liste, c'est pour ça qu'il m'affiche le 1, je lui demande de faire un petit moins, donc, c'est comme ça que j'ai le petit moins ici, je lui demande de m'afficher le deuxième terme, le 1, là, c'est le deuxième terme de ma première sous-liste, la liste 0, donc, c'est pour ça qu'il m'affiche le 150, et donner 0, 2, donc, ça, ça m'affiche le troisième terme, je vous rappelle qu'il compte 0, 1, 2, ça fait bien 3 termes, de ma sous-liste, de ma première sous-liste, donc, de la sous-liste, celle-là, au-dessus, d'où le 200, machin truc, mais d'une chouette, et donc, là, je viens de vous prouver qu'avec ces petites lignes, ces petites boucles, qui tournent, et qui me transforment, et qui m'ajoutent dans une liste donnée, tous les éléments d'un fichier CSV, ben, en fait, je suis en capacité d'avoir une liste avec des sous-listes, plein de données numériques, et après, je peux appeler, je peux appeler chacune de ces valeurs, pour faire des calculs, je ne sais pas du tout lesquels, par exemple, par exemple, prenons ici, ça, c'est bien le dernier élément, de ma liste donnée, donc, si moi, je lui demande ici, dans mon shell, de taper, enfin, d'afficher, donner, alors, c'est le dernier élément, si je me trompe, c'est la honte, c'est le dernier élément, j'ai dit que j'avais 245 éléments, non, yes, donc, 245, c'est trop, ça s'arrête à 244, si je lui demande d'afficher 244, hop, nous sommes d'accord, qu'il doit m'afficher, 245, 60, et 140, c'est 14708, 245, 60, voilà, si je lui demande, si moi, je veux faire un calcul, avec ce truc-là, moins ce truc-là, moins le 60, j'ai qu'à lui dire, tu vas m'afficher, donner, donner, 244, 244, je ferme le crochet, c'est le troisième élément, donc, j'appelle le troisième élément, c'est le numéro 2, et je lui demande de me faire un moins, donner, tiens, je ne sais pas si ça va marcher, là, je ferai 244, ça va marcher, mais je ne sais pas si j'ai besoin du prix ou pas, en fait, et là, je vais lui dire l'élément 1, donc là, je pense qu'il va m'afficher, 14600, moins 60, ça me fait, si je fais 14648 plus 60, si c'est 410, c'est bon, ça y est, je l'ai, c'est bon, ben voilà, donc je peux faire des trucs comme ça, donc, ben c'est tout, je passe à la suite, mon PDF, je suis là, donc, c'est bon, et c'est 2, c'est bon, je l'ai fait, et c'est 3, je l'ai fait, j'ai fait tout ça, résultat de l'essai 3, la ligne 16 me prouve que je peux maintenant, donc la ligne 16, tiens, ça c'est l'affichage que j'avais avant, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai plus, me montre que, oui, tiens, me montre que quoi, me montre que, je peux faire des calculs de l'essai, hop, là j'ai des données qui sont numériquement exploitables, ok, ce que je retiens avec un fichier CSV, là, cette logique là, moi, c'est, voilà, si j'importe CSV, ben, vous me donnez un fichier avec des chiffres, je vais pouvoir m'en sortir, le truc à vérifier, c'est le séparateur de décimales, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Panda, avec Panda, l'idée, c'est de reprendre, c'est de reprendre le même fichier, et avec son séparateur, cette fois, je vais laisser la virgule, vous allez voir que c'est un peu plus cool, alors, le plus simple selon moi, c'est, je vais détruire ce que j'ai fait, je vais réouvrir mon fichier CSV avec mon bloc note, et je vais remettre la virgule, donc, édition, rechercher, je rends, non, pardon, pas ça, édition, remplacer, je vais remplacer, donc, ma virgule, maintenant, par un point, et je vais faire remplacer tout, c'est n'importe quoi ce que je fais, je vais remplacer mon point, pardon, par ma virgule, voilà, je vais remplacer tout, et je vérifie, c'est bon, ma virgule a réapparu, j'en ferme, j'enregistre, tout va bien, donc là, c'est comme si j'avais commencé, je n'avais jamais utilisé CSV, alors, que peut-on faire avec Panda, Panda, si je vous montre, dans le truc du dessus, là, vous avez Panda, 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 dans les bibliothèques, non, c'est pas ça, Panda, 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 c'est permet l'import de données, la mise en tableau, avec des étiquettes de colonnes, de lignes, calculs, les indicateurs statistiques, etc., vous voulez plus d'infos sur Panda, vous pouvez cliquer là-dessus, et puis, guide sympa Panda, vous avez un autre lien qui vous permet de creuser le truc, moi, Panda, c'est juste, voilà, Panda, ça permet de gérer des données aussi, et d'extraire des données numériques, des fichiers CSV, donc, si j'y retourne, je vais prendre ça, je retourne dans mon document texte, voilà, et je prends ça, ctrl A, ctrl C, j'aurais vraiment dû insérer mes images à chaque fois, ça m'aurait évité ces messages d'erreur, je retourne dans Tony, Tony, je clire mon shell, je vais faire stop, tant qu'à faire, toc, ctrl A, et ctrl B, histoire de remplacer, alors, les deux lignes importantes, c'est la 2 et la 3, voilà, alors, je vais faire, je vais lancer le programme, pof, normalement, il est censé m'afficher des trucs, je vais m'en prendre print, voilà, ça arrive, ah, donc voilà, c'est print, voilà ce qui m'affiche, alors, importe Panda, j'importe la bibliothèque, as, pd, donc, je résume, je réduis le nom Panda, ça me permet de simplifier mon écriture, donc, avec les lettres pd, ici, la ligne 3, donc, mesure égale pd read, donc là, ça veut dire que, la fonction, la commande read CSV, en fait, elle vient de la bibliothèque Panda, et si je ne mets pas le pd de mon, ben, donc ça, ça ne va pas marcher, donc, revoir le début de l'introduction, sur les bibliothèques, alors, donc, la commanderie de la Panda, qu'est-ce qu'elle fait, elle va chercher mesure CSV, donc attention, ce fichier là, ce fichier script, doit être enregistré, dans le même dossier, que celui qui contient votre CSV, votre CSV, pardon, je retrouve la commande, le paramètre séparateur point virgule, j'ai bien compris, mes données sont séparées par des point virgule, là, j'ai une petite nouveauté, décimale virgule, ben, je peux, dans le Panda, effectivement, lui dire que mon séparateur de décimale, c'est la virgule, donc là, il va reconnaître, il va prendre en considération, que le fait que la virgule, ce soit mon séparateur de décimale, et puisque c'est débutant, il va transformer en point, parce que sinon, ça ne marche pas, et puis un coding, UTF-8, why not ? Alors, je lui demande d'ici, donc, il me traite le truc, d'afficher mesure, alors, d'afficher, donc, mesure, c'est le truc créé par Panda, et ben, je vous présente mesure, c'est ça, alors, je sais que mesure, c'est ce que je vais vous montrer, parce qu'après mesure, je lui demande d'afficher print, ça, c'est le résultat de la ligne 5, et avec le petit chevon en dessous, donc, quand vous voyez ça, la ligne 5, ben, le résultat du print mesure, c'est tout ce qu'il y a au-dessus, voilà, c'est une manque d'afficher, après traitement, par Panda, de mon fichier CSV, donc, alors, les numéros 0, 1, 2, 3, jusqu'à 2, 10, donc, là, il m'affiche ma liste, d'une manière nettement plus lisible, que l'affichage de ma liste, avec la bibliothèque CSV, ces numéros, là, c'est le numéro 10, là, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 244, donc, 0 à 244, j'ai bien 255 lignes, après, vous remarquerez, qu'il m'affiche joliment les colonnes, relevé, il a les numéros de relevé, capteur 1, il a les numéros de capteur, et capteur 2, il a les trucs de capteur, il me fait ici un résumé, il y a 245 lignes, 3 colonnes, les données sont rangées comme ça, après, si je fais un print mesure head, donc, la tête, donc, là, il m'affiche les premières valeurs, dans la tête, donc, là, après ligne 6, donc, là, le mesure.head, voilà, ça me donne ça, si je fais mesure.info, donc, avec panda, c'est au-dessus de la ligne 7, mesure.info, voilà ce que ça me donne, ça me dit, c'est un data frame, ça me dit qu'il y a 245 entrées, ligne, de 0 à 244, que la data, les données qu'on tienne, sont rangées dans trois colonnes, que relève, il y a 245 valeurs, qui ne sont pas nulles, de type integer, codées sur 64 bits, que le capteur 1, c'est pareil, et puis, que le capteur 2, donc, là, il a mis un point machin, donc, il les a transformés en float, 64, etc., que la taille, ça prend 5,8 kilobits, enfin, voilà, le mesure colonne, qu'est-ce que ça me donne comme info, tiens, ça me donne les étiquettes de mes colonnes, on relève, voilà, le mesure des types, ça me donne que les types qui sont, qui étaient dans le mesure info, mesure info, c'est toutes les infos, et le mesure colonne, le mesure des types, c'est que les infos de type, que les types, enfin, que le type des données qui sont enregistrées dans mon data frame, bien, donc, en fait, moi, si je résume, panda, plus puissant, parce que décimale virgule, parce que deux lignes suffisent, parce que, voilà, cool, 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 et si jamais après, je veux faire des calculs avec des formules, en utilisant mes listes et machin, vous avez l'exemple qui suit, je vais reprendre le PDF, voilà, donc ça, je vous explique tout ce que je vous ai dit, c'est expliqué ici, alors, à ce stade, je peux utiliser toutes les fonctions de panda, elles sont nombreuses, machin, truc, donc, panda, ça fait des stats, des machins, des trucs, voilà, mais, je n'ai pas de listes, ce sont des data frame, et puis, si je veux basculer, puis refaire des calculs avec les indices, ben, voilà, pour ajouter une ligne, valeur égale mesure, toc, donc, je vais prendre ce truc-là, pardon, je retourne dans mon cours, c'est moche, je reprends ça, ctrl A, ctrl C, je retourne, bâtonie, je remplace tout ça, ctrl V, donc, la seule ligne en plus, c'est la valeur, il y a une mesure, value, tout liste, donc là, ça va me transformer, mon data frame mesure, en liste, en liste, alors, en liste, je vais répondre, téléphone, et donc, mettre sur pause, 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 je ne peux pas mettre sur pause, donc, voilà, je ne réponds pas au téléphone, bien, alors, je retourne, je retourne, je retourne, oui, c'est bon, donc, je prends mon petit Tony, je vais faire un clear, et je vais lancer le truc, donc, ça me donne ça, et donc là, je lui demande, print, laine, valeur, on s'acharne, ah, je vais couper, et j'ai l'impression, ça me donne, oui, oui, ah, donc, 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 ben, voilà, ça transforme, mon data frame mesure, ça transforme ces valeurs en liste, pof, et je les ai là, donc, j'ai le même affichage que tout à l'heure, j'ai les mêmes données avec les prints, là, et je vois que je peux effectivement, retrouver mes valeurs numériques, et je peux faire des calculs avec, cool, 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 ça, c'était fini, alors, j'ai presque fini, je crois, puisque, après ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Retour de l'EC2, en trois lignes, y a, y a, y a, donc, c'est plus cool, alors, après, ma bibliothèque math, pour les calculs, alors, soit je peux faire import math as m, ou alors from math import étoile, ou from math import sinus pi, les trois différences, je vais quand même les réexpliquer, donc, je reprends Tony, ça, je nettoie, alors, l'idée, c'est bibliothèque, importer la bibliothèque, c'est un peu faire stop, et puis, je vais tout effacer, alors, si je ferai, si je fais, pardon, from math import, il n'y a pas de S à math, import étoile, donc, c'est bien, ça fonctionne, donc là, si je lance ce programme, ça m'apporte, toutes les variables, toutes les commandes qui sont là, donc, la fonction, arc cosinus, arc cosinus hyperbolique, asinus, machin, cosinus, cosinus hyperbolique, degré, qui doit transformer des radios en degré, j'imagine, exponentielle, enfin, voilà, toutes les fonctions sont là, moi, pour le calcul, alors, par contre, ici en dessous, je dis que m égale 2, l'inconvénient, ça va être celui-là, c'est que mon m, moi, j'aime bien regarder mes variables, et puis, si je fais ça, il y a tellement de commandes qui sont importées de la bibliothèque, que trouver mon m, il faut le trouver dans la liste, il est là, donc, j'y arrive, alors que je pourrais faire, par exemple, si je n'ai besoin, dans la bibliothèque mat, pour de la commande pi, si je fais ça, il n'importe que pi, et puis, je vois plus facilement, variable m égale 2, ok, alors, from mat import, ok, ça c'est fait, et si je fais import, import mat as, évidemment, as n, ok, donc là, si j'en peux plus que ça importe la bibliothèque mat, c'est ma batterie fm, donc, ça importe m, et si, par exemple, je veux utiliser la valeur pi, et puis faire m fois pi, tiens, toc, alors, je vais, donc là, si je mets pi, il ne va pas connaître, mais si je mets m.pi, donc, puisque mat, ça se résume par m, donc, voilà, mpi, ok, mpi, ça existe, mpi, bah, par exemple, mpi fois 2, je vais le faire comme ça, je vais mettre ça dans, je vais mettre ça dans n, et puis, je vais lui demander, print, print n, m, m, donc ça, c'est censé me donner ce qui apparaît, donc, 2 fois pi, et puis plus ou moins, toc, mais si je ne mets pas le m, d'accord, pi, sur ce coup-là, il ne va pas connaître, il ne dit pi, il se note des finettes, donc, ça, c'est fait, le petit exercice qu'on avait fait, et qui, ma foi, je ne sais pas si il est intéressant, en fait, donc, c'est celui-là, et après, c'est fini, donc, les commandes, l'énoncé, je vais utiliser les fonctions sinus et pi, ou radian provenant de maths, ok, et moi, créer un programme, qui enregistre dans une liste, les valeurs de sinus pour x allant de 0 à 360 degrés, et je vous rappelle que dans le sinus x, x doit être en radian, alors, vous avez besoin de la bibliothèque maths, j'ai besoin de pi, puisque pour transformer des degrés en radian, il faut que je fasse un calcul avec pi, et puis, je veux tout ça, je veux que ce soit enregistré dans une liste, donc, il va falloir que je déclare une liste, donc, ma piste, moi, je lis que ça, donc, import math étoile, pourquoi pas, une définition de fonction, donc, on ne l'a pas fait avec les deux qui étaient là, donc, on le fera plus tard, une liste vide, une boucle, et j'ajoute les valeurs dans ma liste avec la peine, moi, ça me parle, j'en suis à ce stade-là, donc, si je fais clear, alors, on me dit, on me dit, on me dit, on me dit, from math import, from math, math import, étoile, ça, c'est fait, j'importe tout, c'est moche, mais c'est pas grave, il est question de créer une liste, alors, dans sinus, je me méfie, parce que dans math import, j'ai le sinus, donc, je ne dois pas donner le même nom, je vais dire sinus, alors, ça va être ma liste dans laquelle je vais enregistrer mes sinus de x, donc, c'est une liste vide, ça, c'est fait, non, moi, j'ai besoin de pi, virgule sinus, voilà, c'est tout ce que je vais prendre, ce qui fait, si j'enche le truc, j'ai pi, j'ai sinus, et puis, j'ai ma liste vide, ok, il faut que je calcule, alors, je vais mettre radian, ah, je vais mettre angle, bien, comme ça, je suis sûr que ça ne sera pas pris, angle égal, alors, je commence ma boucle, alors, for i, il rentre, je dois faire 360, ça part de 0, si je veux que ça aille à 360, moi, il faut que j'aille jusqu'à 361, 361, je ferme, deux points, entrée, décalage important, ok, ça roule, qu'est-ce que je dois faire d'autre, alors, je dois transformer i, ça va être mes angles en degrés, mais je veux les transformer en radians, donc, moi, je sais que, 180, c'est pi, donc, un degré, c'est pi divisé par 180, donc, si je fais i, fois pi, divisé par 180, je vous présente, ici, une formule, qui va me transformer, un radian, s'il vaut 1, à 1 degré, pardon, s'il vaut 1, en 1 sur pi, 1 fois pi divisé par 180, donc, ça me fait un angle en radian, donc, j'ai mes angles en radian, après, ben, je veux rajouter dans ma liste sinus, par la méthode à peine, un truc, c'est quoi le truc, ben, je veux rajouter, le sinus de l'angle que j'ai calculé au-dessus, pardon, le sinus de l'angle, je crois que c'est bon, si je lance ce programme, il ne se passe rien, mais, si j'affiche le sinus, ma liste, voilà ce que j'ai, donc, si je vais au tout début, j'ai 0, ça, c'est le sinus de 0, ça vaut bien 0, sinus de 1 degré, donc, transformer en radian, ça vaut ça, sinus de machin, des valeurs, la dernière valeur, tiens, sinus de 360 degrés, il met les petits points, là, donc, il ne peut pas afficher, il ne peut pas afficher, j'ai un petit doute sur le 0,9, en fait, j'ai un petit doute, donc, ben, on a fait ça, nous, donc, on s'est arrêté là, allez, fin de cette vidéo, de toute façon, j'ai plus de batterie, donc, je coupe, je coupe ma visio, mais nous continuerons demain soir, pour ceux qui seront là. et puis,